On est là pour apprendre et chaque match est important, on va donner le meilleur de nous au fur et à mesure de la compétition. Si à la fin on réussit à atteindre cet objectif de passer au second tour, ce sera quelque chose d'incroyable. On aura écrit notre histoire et on espère qu'on va écrire notre histoire et on est là. Je sais qu'ils nous ont soutenus, ils nous soutiennent toujours et on est fiers d'être là, on est fiers de porter les couleurs de nos grappots, de nos pays. Merci, continuez à nous soutenir parce que vos ondes positifs nous mettent vraiment dans la joie et c'est vraiment un droit au cœur que je vous dis merci au peuple camerounais. Encore merci. Nous sommes émus, les mots me manquent pour décrire le dégât de satisfaction que nous avons, c'est vraiment, ce n'est que le fruit de notre travail parce que nous avons travaillé trois mois durs pour venir au championnat du monde. Et là ça s'est vu, ça s'est vu que nous avons vraiment travaillé, nous nous sommes donnés avant, nous avons fait des sacrifices. Et là quand on arrive, la première match, parce que généralement les matchs d'entrée de compétition sont compliqués, mais la première match de la compétition, on entre et on gagne le match. Donc franchement, ce n'est qu'à encourager. J'espère que la suite de la compétition sera favorable à notre niveau. Nous sera favorable, mais de toute façon, on va mouiller le maillot. C'est satisfaisant, c'est d'autant plus confortable et ça nous met de plus dans la compétition, sachant que c'est notre premier match et tous les premiers matchs sont toujours difficiles à aborder. On savait que c'était le Mexique, une des équipes à battre ici. On a fait notre boulot et on espère que durant la suite de la compétition, ça va continuer. Votre objectif restait le même, celui d'être resté au second ? Oui, l'objectif restait le même, ce n'est pas seulement deux équipes qu'on doit se mettre à la tête à battre. On joue comme ça vient et puis si on peut gagner, on va se donner à fond, on va gagner. Un sentiment de joie, de joie d'autant puisque c'est une première victoire au championnat du monde depuis trois éditions que le Cameroun participe. Et pour une équipe africaine, c'est la première fois qu'on gagne le match. Donc pour nous, c'est une grande joie. Nous sommes la génération bénie, entre guillemets, la génération des records. Et nous allons continuer à battre ces records. Les filles se portent globalement bien. C'est vrai que la fin du stage a été dure. Nous avons enregistré environ trois blessures que nous sommes en train de soigner. Donc la dernière en date, c'est la petite Libéro Davina qui est aux soins. Et nous promettons que d'ici le temps...